Beaucoup de personnes ont peur de gagner beaucoup d'argent en se disant, si je gagne de l'argent, je risque de payer des impôts. Dans cette vidéo, je vais vous partager 13 vérités que les personnes qui ne sont pas financièrement libres ignorent à propos de l'argent. Donc si c'est important pour vous de savoir exactement comment ça fonctionne, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai exactement la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. C'est dans cette vidéo, je vais vous révéler le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à comprendre et à savoir ce que les personnes financièrement libres ignorent à propos de l'argent. La première des vérités, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour créer de l'argent. Je sais que ça peut paraître fou parce qu'on dit souvent l'argent appelle l'argent. Mais réalisez ceci, les personnes qui sont enrichies bien souvent lorsque vous suivez leur biographie, leur histoire qu'ils racontent, surtout ceux qui ont rencontré des difficultés dans leur démarrage, vous raconteront un moment lorsque ça a pris. Et ce n'est pas lié à l'argent lorsque ça a pris, c'est un élément autre qui n'est pas lié directement à l'argent. C'est peut-être l'idée, l'application de cette idée, le partenariat, la rencontre, le système, l'accompagnement, bref, quelque chose en fait qui n'est pas lié directement avec l'argent. Vous vous direz, oui c'est vrai que l'argent peut être un accélérateur, c'est un accélérateur. Mais si vous pensez que vous avez besoin d'argent pour en créer, à quel moment allez-vous démarrer si vous manquez d'argent ? Vous devez donc réaliser qu'il y a un démarrage à tout. Et que si vous n'avez pas d'argent au départ, vous n'avez pas beaucoup d'argent, soyez créatif. Regardez, observez ce que d'autres ont fait pour pouvoir faire la différence et créer de la valeur ajoutée. Peut-être que votre temps, vous pouvez investir et partager votre temps pour obtenir les retours financiers que vous désirez. Vous pouvez partager votre expérience de vie, vous pouvez partager vos compétences, votre savoir. Mais tout cela n'est pas directement lié à l'argent. Vous allez créer de l'argent parce que l'argent n'est qu'une conséquence de ce qu'on apporte et que l'on fait pour les autres. La deuxième vérité à comprendre c'est que oui, vous payerez plus d'impôts si vous devenez riche, mais pas plus que la classe moyenne. C'est important à le savoir parce que beaucoup de personnes ont peur de gagner beaucoup d'argent en se disant « si je gagne de l'argent, je risque de payer des impôts ». La réponse est oui. Le seul moyen de ne jamais payer d'impôts, c'est de ne rien gagner. Si vous décidez de gagner de l'argent, vous devrez payer des impôts. Une fois de plus, bien évidemment, les personnes qui sont riches, ceux qui sont les plus prospères et aussi stratégiques, au moment où ils gagnent beaucoup d'argent, savent se faire entourer pour évidemment payer peut-être plus d'impôts que monsieur et madame tout le monde, mais tout de même vivre très confortablement et de créer encore d'autres avantages importants pour redistribuer, apporter de la valeur ajoutée. Mais c'est important de connaître cette vérité en vous disant que oui, je devrais payer des impôts, mais les impôts que j'aurais à payer ne seront pas comparables à ce que je pourrais gagner et percevoir. Une fois de plus, c'est un sujet qui est très profond parce qu'une personne qui gagne beaucoup d'argent, mais qui n'a pas une bonne gestion de sa fiscalité, qui n'est pas forcément bien conseillée autour de ça, pourrait se retrouver à prouver ou à démontrer le contraire du conseil que je vous partage dans cette vidéo, de cette vérité. Mais je voudrais déjà ici de façon globale et générale vous dire oui, certes vous paierez des impôts et tant mieux pour vous. Votre objectif, payer un million d'argent d'impôts, ça veut dire que si vous avez en plus une belle fiscalité, bien 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 travaillée, si vous payez un million d'argent d'impôts, ça veut dire que vous aurez gagné beaucoup beaucoup d'argent et que vous serez complètement libre pour vous, pour vos proches, pour les générations futures. La troisième vérité à comprendre, c'est que garder de l'argent est plus difficile qu'en gagner. Vous avez souvent ici sans doute cette intention de gagner de l'argent, on parle souvent de gagner de l'argent, mais on oublie souvent de se rappeler et de savoir qu'il est plus difficile de le garder que de le gagner. Si vous êtes déjà à la première marche, j'ai besoin d'argent, apprenez à le gagner bien évidemment. Mais après, ce qui vous rendra libre financièrement, ce ne sera pas simplement votre capacité à le gagner, ce sera votre capacité à pouvoir le conserver, mais pas simplement le conserver, à pouvoir le faire fructifier, le démultiplier, ça on en reparlera plus tard, mais c'est surtout pas uniquement l'élément numéro un que l'on dit, que l'on croit, gagner de l'argent c'est bien, mais si vous le gagnez et qu'il sort tout aussitôt, vous ne deviendrez jamais libre financièrement. L'objectif c'est de réaliser, gagner c'est bien, le garder, le conserver, le multiplier, le démultiplier, c'est encore mieux. La quatrième vérité à comprendre c'est que travailler dur ne suffit pas pour s'enrichir. Si il suffisait de travailler dur pour s'enrichir, il y a des professions qui sont moins mises en lumière, qui seraient probablement les plus récompensées financièrement. Mais ce n'est pas forcément le cas, vous réaliserez que travailler dur, juste dur ne suffit pas. Vous devez travailler intelligemment et si vous ajoutez dur en plus, ça devient un beau mélange qui vous apportera la liberté financière que vous désirez. Le simple fait de travailler beaucoup ne suffit pas, c'est comme le simple fait d'agir ne suffit pas. Vous entendrez beaucoup de conseils vous disent, il faut passer à l'action, action, 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 ok, ok, d'accord. Mais si l'action m'emmène dans une direction qui est à l'opposé de là où la destination est importante, je serai dans l'action mais je n'arriverai pas à ma destination. La même chose de faire cette distinction entre être occupé ou être productif. Si je suis occupé toute la journée à tourner, j'ai l'impression de faire des choses. Mais si au final je n'abats pas de travail, je n'apporte pas la réalisation, je ne vais pas à la direction que je souhaite ici atteindre, je travaille dans le vent, en vain. L'idée ici c'est de comprendre que travail dur ne suffit pas, il faut travailler intelligemment, stratégiquement. Et je partage d'autres vidéos dans lesquelles je vous partage d'autres conseils pour travailler stratégiquement. Vous pouvez les découvrir quelque part sur cette chaîne ou dans la playlist ou en bas dans la description. La cinquième vérité à comprendre c'est que s'enrichir ne consiste pas simplement à travailler beaucoup ou travailler plus. S'enrichir consiste à résoudre des solutions, des problématiques que d'autres personnes rencontrent. Votre objectif ce n'est pas de vous dire pour devenir riche, pour m'enrichir dans ma vie financièrement par exemple, j'ai besoin de beaucoup travailler, je cherche un travail, je travaille beaucoup. Ok, ça c'est une bonne première idée mais ce n'est pas l'idée qui vous apportera la liberté financière. La liberté c'est de vous dire il faut que je puisse résoudre des problématiques que d'autres rencontrent le plus possible. Quelles sont les problématiques que je peux résoudre dans mes compétences ou quelles sont celles que je peux apprendre à résoudre dans le temps ? Dans lesquelles je peux me former, devenir passionné, développer une expertise. Ensuite, quelles sont ces personnes qui rencontrent ces problématiques ? Où sont-elles ? Comment je peux les rencontrer ? Une fois que je sais où elles sont, je les repère, c'est comment pouvoir leur parler de la meilleure façon, avoir l'accroche la plus puissante qui leur montre que j'ai une solution à leur apporter. Ça c'est s'enrichir, c'est de comprendre en réalité que votre objectif ce n'est pas simplement de travailler beaucoup, c'est de pouvoir résoudre des difficultés de vos futurs clients. La septième vérité à comprendre et à découvrir c'est que l'argent ne vous rendra pas nécessairement libre. L'argent est un moyen de vous rendre libre, c'est un moyen très puissant bien évidemment. Mais l'argent seul ne vous rendra pas nécessairement libre. La raison est toute simple, j'ai rencontré des personnes autour de moi qui gagnaient beaucoup d'argent, mais qui s'enfermaient dans une prison dorée, étaient enchaînées à travailler matin, midi et soir, ajoutaient à chaque fois de nouveaux maillons à leur chaîne pour être enchaînées encore plus. Dans des bâtiments, dans des obligations importantes, dans des responsabilités importantes, dans différentes sphères en termes d'horaire qui les éloignaient finalement de leur vraie liberté. Si le mot liberté n'est pas inspirant pour vous, pour vous la liberté c'est peut-être justement être enchaîné, arriver avant tout le monde au bureau le lundi matin, et de partir après tout le monde du bureau le dimanche soir, et être loin peut-être de vos proches, de votre famille ou autre, c'est ok. Mais si pour vous ces valeurs sont importantes, sachez que l'argent ne vous apportera pas forcément la liberté. Il faut que vous puissiez en fait pour obtenir cette liberté, mettre cet argent au service d'un système capable de vous apporter cette liberté. Et ça, ça part déjà du début, de votre intention de départ. Comment est-ce que vous construisez votre business, votre modèle de business, pour vous assurer que cet argent sera au service de votre vie, pour finalement vous apporter cette liberté que vous méritez. La vérité suivante vous dit que votre salaire ne vous rendra pas forcément libre. Si vous voulez être libre dans le temps, dans le travail, dans les finances, votre travail, votre salaire, ce que vous gagnez aujourd'hui, ne sera pas suffisant pour vous rendre libre. J'ai rarement rencontré des personnes qui étaient libres totalement financièrement dans l'abondance en se contentant uniquement de leur salaire, numéro 1. Non, votre salaire doit être un levier, un moyen, un outil qui vous permet ensuite de créer votre liberté. Il y a plusieurs voies. Vous pourriez très bien vous dire, moi, mon salaire, mon revenu, ma rémunération me permet d'être libre en faisant des investissements. Parce que je commence à investir et à un moment donné, ces investissements me rapporteront des rentes. Par exemple, que ce soit des investissements financiers, immobiliers ou autres, c'est une voie directe qui peut vous permettre d'y accéder. L'autre voie, la voie royale, c'est de construire un véhicule, un système d'enrichissement. En d'autres termes, un business, une entreprise capable, elle d'abord, de produire, de créer de l'argent. Et d'autres sources de revenus, de rentrer. Et cet argent, vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, l'investir bien évidemment. Mais sachez que le revenu, le salaire initial seul ne vous suffira pas pour être libre financièrement. Utilisez-le. Utilisez-le. Investissez par exemple dans des programmes qui vous montrent comment le faire fructifier directement ou alors des programmes qui vous montrent comment créer ce système d'enrichissement capable de vous permettre de créer des rentrées d'argent importantes, régulières, qui vous permettent ensuite d'investir et de financer. C'est comme ça que vous deviendrez libre lorsque vous utiliserez cette rémunération-là pour ensuite vous enrichir. La huitième vérité à comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour être financièrement indépendant. On pense souvent que pour être financièrement indépendant, on a besoin d'être millionnaire. Non, pas forcément. Lorsque vous êtes millionnaire, c'est encore mieux à savoir qu'il y a des millionnaires qui ne sont pas financièrement indépendants. Si vous gagnez, vous faites rentrer un million d'euros de chiffre d'affaires, mais que vous sortez un million cinq cents, mille par exemple, avec les impôts, les frais, les charges, vous n'êtes pas financièrement libre ni indépendant. Si par exemple, vous faites rentrer 10 000 euros et que vous en sortez 2, 3, 4 000, vous avez un excédent qui vous permet de couvrir tous vos frais, toutes vos charges et en plus de ça vous faire un peu plaisir, là vous êtes déjà financièrement indépendant. Pas encore libre, mais indépendant. Il y a une balance, vous êtes indépendant du revenu initial parce que vous avez créé cette première forme de liberté. Mais il ne faut pas être millionnaire absolument pour y arriver. Quand vous comprenez ce que je viens de vous dire, cette vérité, vous réalisez que si aujourd'hui vous avez des habitudes financières qui ne sont pas bonnes, lorsqu'on vous ajoutera un million à ces habitudes qui ne sont pas bonnes, vous vous retrouvez millionnaire mais qui n'est pas libre financièrement. Si vous comprenez ça, vous pouvez commencer déjà aujourd'hui à penser à cette liberté financière et ensuite d'attendre, de travailler, ensuite d'aller chercher, trouver plutôt ces millions à ajouter dans vos comptes financiers pour être un millionnaire qui est libre financièrement. Dixième vérité à savoir et à connaître, c'est que vos expériences de vie, vos histoires de vie, vos expériences pratiques, ce que la vie vous a enseigné vaut une fortune. Tout cela vaut une fortune, mais vous êtes encore probablement le ou la seule à l'ignorer. Cela veut dire que ce que vous avez appris dans la vie aujourd'hui pourrait vous rapporter une fortune. Ce que vous avez découvert, parfois des moments qui étaient douloureux, des défis, des insuccès temporaires ou échecs, c'est aujourd'hui une fortune. Une fortune qui pourrait servir à d'autres personnes, qui rencontrent les mêmes difficultés ou les mêmes situations de vie ou qui seraient ravis de pouvoir gagner du temps dans leur vie et qui ne savent pas exactement comment aller plus vite. Et vous l'avez vécu. Ce que vous savez, ce que vous avez appris vaut une fortune. Mais vous êtes probablement le ou la seule à l'ignorer. Cela veut dire que si aujourd'hui vous n'en vivez pas, vous ne partagez pas cela au monde entier, cela veut dire que vous êtes encore le ou la seule à l'ignorer. Et si vous suivez cette vidéo en ce moment, et vous voulez savoir comment nous faisons pour pouvoir transmettre notre savoir, partager, aider d'autres personnes à avancer, être généreusement payé pour le faire, vous pouvez regarder dans la description. Il y a un lien, une formation d'une heure offerte dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour pouvoir attirer et servir des clients haut de gamme en partageant ce que la vie vous a enseigné de la meilleure façon possible et être très utile pour les autres. Pour cela, le lien est en bas de cette description. Vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez la suivre confortablement depuis le confort de votre ordinateur. Onzième vérité à connaître, c'est que gagner au loto, c'est ce que souhaitent beaucoup de personnes, beaucoup de gens dont beaucoup de gens rêvent, ne vous suffira pas pour régler vos problèmes d'argent. Si vous avez aujourd'hui des difficultés financières, vous avez des difficultés avec l'argent plutôt, des problèmes avec l'argent, des problèmes au niveau des relations, des rapports, le fait de gagner beaucoup d'argent, de gagner au loto, ne résoudra pas ces problématiques. Et la raison est toute simple, c'est que l'argent en soi ne va pas changer le tout, c'est comment vous allez percevoir, vivre avec ça, comment vous allez pouvoir le gérer. Et regardez statistiquement, vous verrez que 87% des gagnants au loto, des personnes qui gagnent au loto, 1 million, 2 millions, 3 millions au loto, se retrouvent quelques années plus tard ruinées. Vous imaginez, le pourcentage est élevé, selon une étude très sérieuse. Et il y a des reportages qui sont créés, et les personnes déclarent, avec ces millions, que tout le monde rêve d'obtenir, que ce sont souvent les moments les plus difficiles et pénibles qu'ils aient eu à vivre. Comment pouvez-vous expliquer cela ? C'est parce que, si vous avez une problématique avec l'argent, vous n'êtes pas réconcilié avec l'argent, vous ne savez pas comment vous familiariser avec, le fait d'en avoir plus ne va pas ajouter une solution, on va plutôt ajouter des complications. Émotionnellement, relationnellement, socialement, c'est pour ça que c'est important pour vous, quel que soit le stade financier dans lequel vous êtes maintenant, de commencer à améliorer vos relations avec l'argent, de savoir comment l'apprécier, comment l'attirer, comment le travailler. Même si vous épargnez un peu, le fait n'est pas qu'il soit peu ou élevé ce montant, c'est le fait d'avoir ses habitudes. Et tout cela vous permettra, lorsque vous en aurez plus, de pouvoir être libre financièrement et de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. La douzième vérité à connaître, c'est qu'une idée seule, même une super bonne idée, ne suffit pas pour s'enrichir, ne suffit pas pour gagner beaucoup d'argent. Lorsque vous avez une idée, l'idée seule ne vous apporte pas les résultats. C'est l'exécution, l'application de ces idées, mise en œuvre jour après jour, qui pourra vous permettre de faire ces différences. Lorsque vous regardez Facebook, si vous regardez le film par exemple, l'inventeur Max Hugerberg n'a pas eu la première idée du siècle numéro 1, mais il a eu l'exécution, l'application la plus puissante pour faire en sorte que les résultats soient probants. Et l'idée seule n'est pas le plus important. Et je rencontre beaucoup de personnes qui se disent, moi j'ai une superbe idée pour mon entreprise. Moi j'ai l'idée du siècle et je ne veux pas trop en parler parce que c'est une idée révolutionnaire. Il faut que je trouve des investisseurs, des financiers pour me suivre dans cette idée. L'idée seule n'est pas suffisante. La plupart des idées restent dans un gouffre absolu en termes de réussite. Et puis celles qui sont appliquées stratégiquement y arrivent. Elles n'ont pas besoin d'être les plus grandes des idées, elles ont besoin d'être bien comprises, bien adaptées, et bien trouver son marché, la réponse de son marché, son adéquation à son marché et de faire la différence pour ses meilleurs clients. La treizième vérité à connaître c'est que si vous êtes salarié, l'argent que vous gagnez aujourd'hui, que vous percevez, l'argent que vous gagnez avec votre travail effectué, tel qu'il est effectué, pour le compte d'un autre, pour le compte d'un employeur, de votre patron, pourrait vous rapporter de 10, 15, 100 fois plus si vous le faisiez à votre propre compte. Je répète, l'argent que vous gagnez aujourd'hui avec votre travail, votre talent, ce que vous apportez, ce qui permet à l'entreprise, peut-être aujourd'hui qu'il vous emploie si vous êtes travaillé pour le compte d'un autre, qui rapporte à l'entreprise. Si vous étiez à votre compte, cet argent pourrait vous rapporter 10, 15 fois plus. Certes, il y a plus de risques si vous le faites vous-même plutôt que de le faire sur le compte d'un autre. Certes, il y a une approche différente. Mais si vous êtes prêt à prendre ces risques, calculer, mesurer, si vous savez comment minimiser ces risques en vous faisant accompagner, en vous faisant appuyer, et si vous, demain, vous utilisez ce même temps, cet investissement que vous apportez aujourd'hui pour votre propre entreprise, votre propre compte, sachez que vous pourrez vivre cette abondance financière plus rapidement, plus sereinement, également dans la durée. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. Pensez simplement autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont lancé leur entreprise et qui ont décidé de construire ? Si la réponse est oui, pourquoi pas vous ? Et si vous êtes déjà à votre compte, ça peut ici vous encourager à vous dire que le chemin dans lequel vous êtes, c'est le bon. Il faut maintenant aller chercher cette liberté financière absolument. En réécoutant les différentes vérités que j'ai partagées dans cette vidéo et en découvrant la formation offerte de près d'une heure au bas de cette vidéo dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour vous aider à atteindre les sommets dans votre domaine. Et puis enfin, pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vous avais annoncé 13 conseils. Voici un quatorzième en bonus. Il est tout aussi simple d'être payé 10 000 euros pour une prestation de produits, de services qu'être payé à 1 000 euros. Si aujourd'hui vous êtes payé à 1 000 euros, il est tout aussi simple d'être payé 10 000 euros pour le travail que vous faites que 1 000 euros. Si vous aujourd'hui vous êtes payé à 100 euros, il est tout aussi facile d'être payé à 1 000 euros pour le travail que vous exercez. Évidemment, on vous dirait, Zico, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a toute une mécanique derrière qui est importante à construire. Mais le plus important, c'est d'abord vous. Ça passe dans votre tête, dans la confiance de votre positionnement. Dans cette confiance absolue que vous pouvez aider les autres, servir les autres. Et si vous êtes déjà confiant et aligné dans ça, ensuite, vous avez besoin de positionner votre approche, de positionner, de toucher les personnes capables d'être attirées par ça. Et de devenir non pas simplement une personne qui apporte une prestation, mais vous devenez une personne qui apporte une solution. Une solution et vous êtes dans un certain engagement. Et lorsque vous avez une solution engageante qui promet, qui regarde, vous pouvez regarder dans le blanc de yeux vos clients et leur disant, voilà, moi, je peux t'aider à faire ceci. Ils seront ravis de faire fois 10 à ce que vous percevez déjà aujourd'hui. Et ça, peu de gens le savent. Peu de gens le font. Et dans ce qu'ils savent, peu de gens le font. Pourquoi ? Parce que ça nécessite de dépasser beaucoup de peurs, beaucoup de blocages qui ne sont pas à l'extérieur, mais qui sont bel et bien à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle dans nos programmes, dans nos transformations, avec nos propres clients, nous aidons profondément les personnes à dépasser ces propres blocages. Ce n'est pas une histoire de technique, c'est plutôt une histoire de positionnement et de savoir exactement comment trouver les bonnes personnes, faire les bonnes actions, dans le bon ordre, dans le bon moment et de faire cette véritable différence. Et la première notion, la première, le premier postulat, on part du postulat, qu'est-ce que vous faites ? Peut transformer la vie ou le business des autres. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, dans laquelle je vous ai partagé 13 plus 1, 14 conseils et vérités à savoir pour créer l'abondance dans votre vie et que vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour pouvoir transformer des business, pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée à nos clients, pour se positionner dans le haut de gamme, positionner, facturer très cher et être généreusement payé pour apporter la valeur ajoutée que vous pouvez faire de la vie des autres, pour vous récompenser de l'avoir suivi, vous pouvez suivre une formation offerte d'une heure au bas de cette vidéo, le lien est en description. Dites simplement à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Ça permet à l'algorithme également de la partager à d'autres personnes. J'apprécie énormément. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là s'abonner. Pensez également à me dire au bas de cette vidéo en commentaire Qu'est-ce que vous allez trouver le plus pertinent dans ces 11 ou 13 ou 14 vérités plutôt ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, ce sont des conseils précieux que vous pourrez revoir à volonté. Laissez au bas de cette vidéo le mot vérité. Un membre de mon équipe ou moi-même allons vous dire exactement comment vous pourrez recevoir la synthèse au format PDF. Mes passionnés de liberté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Vous pouvez être en description ou alors dans une des vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zicoquiax. A très vite. Merci.